Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné Rire. Toutes les fois que je déprime en voyant ce qui se passe dans le monde, je pense à la zone d'arrivée des passagers de l'aéroport de Londres. De la vie générale, nous vivons dans un monde de haine et de cupidité. Je ne suis pas d'accord. J'ai plutôt le sentiment que l'amour est présent partout. Il n'y a pas toujours de quoi en écrire un roman, mais il est bien là. Quand les deux avions ont frappé les tours jumelles, à ma connaissance, aucun des appels téléphoniques de ces gens qui allaient mourir ne contenait de messages de haine ou de vengeance. C'était tous des messages d'amour. Si vous cherchez bien, j'ai la désagréable impression que vous constaterez qu'en définitive, nous sommes cernés par l'amour. Voici comment débute le film d'aujourd'hui, Love Actuali, réalisé en 2003, qui est pour moi l'équivalent d'autant en emporte le vent pour la comédie romantique anglaise. En effet, il y aura un avant et un après ce film, réalisé par un très grand du cinéma, Richard Curtis, qui a réuni autour de lui une distribution assez impressionnante. Ce dernier était le scénariste de deux grands classiques du même genre, à savoir 4 mariages et un enterrement, et coup de foudre à Nottingley. Certainement frustré par les réalisations efficaces, mais un peu morne des deux films, Curtis décide de passer derrière la caméra, et quand on voit la qualité du film, on se dit qu'il a bien eu raison. Surtout qu'il s'amuse tout le long du film a multiplié les références aux deux films qu'il a scénarisés. Goodbye, loser ! L'Amérique, regarde ! Voici Colleen Fricel ! Colleen et son énorme teub ! Plutôt qu'une histoire classique, il décide d'en raconter plusieurs, vu que nous avons affaire à un film choral qui ne raconte pas moins de 9 récits parallèles qui se mélangent, créant un tableau décrivant les différentes façons que les humains ont de s'aimer. L'action se situe à Londres, dans le mois qui précède Noël, et débute et se termine dans un aéroport, éternel théâtre des histoires amoureuses. Le gros morceau du film est bien entendu celui qui met en scène Hugh Grant, qui n'incarne pas moins que le nouveau premier ministre anglais. Monsieur le ministre ? Ah, cher monsieur, j'ai eu un oncle qui s'appelait Terence. Je l'aïssais, c'était un gros pervers. Mais en ce qui vous concerne, j'ai un excellent philic. Mais cet emploi inédit ne l'empêche pas de jouer avec brio, il faut l'avouer, son habituel rôle de séducteur maladroit, comme il le faisait déjà dans les deux autres films scénarisés par Curtis. Qu'il faut-il culbuter ici pour avoir une tasse de thé et des biscuits au chocolat ? En effet, aussitôt arrivé au célèbre Disney Downing Street, il tombe amoureux de sa femme de chambre, doté d'un franc-parler plutôt rafraîchissant. Enchantée, Nathalie. Ravi David. Monsieur le ministre. Merde, comment j'ai pu dire ça ? Et en plus, j'ai dit merde. Deux fois de suite. Oh monsieur, toutes mes excuses. C'est pas grave, voyons. Vous auriez dit putain, là nous aurions été dans la merde. Ça c'est vrai. J'avais le pressentiment que le premier jour j'allais merder comme une conne. Oh là là. Oh putain. Leur idylle naissant sera contrarié par la venue en Angleterre du président des Etats-Unis qui va embrasser la jeune fille, provoquant la colère et la rébellion du british. Nous sommes un petit pays certes, mais nous sommes une grande nation. Patrie de Shakespeare, de Churchill, des Beatles, de Sean Connery, Harry Potter. Du pied droit de David Beckham. De son pied gauche aussi quand j'y pense. Nous sommes ici dans une version inversée, exagérée et délirante de Notting Hill. Une autre intrigue du film présente l'acteur concurrent de Grant, le grand Colin Firth, qui joue un écrivain qui part s'exiler en Italie après avoir surpris sa petite amie en plein ébat avec son frère. On le voit tomber amoureux de sa fin de ménage brésilienne. S'il ne parle pas la même langue, il parle en revanche celle universelle de l'amour. Oh, j'ai trouvé pour vous la perfection pour venir faire le ménage. Elle s'appelle Aurelia. Je suis contento de vous avoir ici. L'ennui c'est qu'Aurelia, elle ne parle pas espagnol, juste comme moi. Elle est portugaise. Buenos dias, Eusebio, c'est molto bueno. Je crois qu'elle est trop jeune de 10 ans pour se rappeler un footballeur qui s'appelait Eusebio. Et molto bueno, c'est du grec. Puis on retrouve Yam Nisson, la future star des films d'action Tekken, qui vient de perdre sa femme et qui doit vivre maintenant avec son beau-fils, âgé de 12 ans, qui vit lui aussi la même chose que les autres personnages du film. Qu'est-ce qui ne va pas, Samuel ? La vérité c'est qu'en fait, je suis amoureux. T'es pas un peu jeune pour être amoureux ? Non. Franchement Samuel, je me sens soulagé. Pourquoi ? Parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Plus grave que l'intolérable souffrance d'être amoureux ? Oh, bah oui, c'est un point de vue, c'est une souffrance. Nous retrouvons également la grande Emma Thompson, mariée à Alan Rickman, vue dans Harry Potter et Piège de Cristal. Leur couple est menacé quand le mari succombe au démon de Midi avec sa secrétaire. Alors, cette super nouvelle ? Le maître a distribué tous les rôles pour la pièce de Noël. Moi, je suis le homard. Le homard ? Oui. Dans la pièce de Noël, il y a un homard ? Oui, le premier homard. Il y a donc eu plus d'un homard présent à la naissance de l'enfant Jésus ? Bah ouais ? Une autre de ses employés, jouée par l'excellente Laura Linet, vit mal sa solitude de quarantenaire célibataire. Depuis combien de temps vous travaillez ici ? Deux ans, sept mois, trois jours et je sais pas moi, deux heures. Et depuis combien de temps êtes-vous amoureuse de Karl, notre énigmatique chef designer ? Deux ans, sept mois, trois jours et je suppose une heure et trente minutes. C'est bien ce que je pensais. La touche American Pie du film est apportée par l'intrigue de ce jeune homme obsédé par le sexe qui a une théorie sur les femmes anglaises et américaines. Je viens de comprendre enfin pourquoi je trouverais jamais le grand amour. Pourquoi ? Toutes les anglaises sont des véchuses. Et le problème, c'est que moi je suis attiré par les filles qui sont pas coincées, qui aiment la déconnade. Un peu comme sont les américaines. Faudrait que j'aille faire un tour en Amérique. Je me trouverais une copine en dix secondes. Qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que c'est de la double, des conneries. Citons rapidement le segment avec la magnifique et pas encore botoxée, Kyra Knightley, qui joue une jeune mariée qui découvre que le garçon d'honneur est amoureux d'elle. Mais citons également celui avec deux doublures d'acteurs qui miment des actes sexuels dans une grosse production cinématographique et qui finiront bien entendu ensemble. Euh, Jerry demande si tu peux lui poser tes mains sur les seins. Ah, ok. Je peux. Ah oui, vas-y. Mais le clou du film, c'est son fil rouge. Les aventures hilarantes d'une ancienne rockstar sur Le Retour qui chante une nouvelle version du tube de 4 mariages et un interne génère. C'est nul, nul à chier, maestro. Malgré la nullité du morceau, il devient le plus grand vendeur de l'hiver et se rend compte que l'amour de sa vie n'était pas du tout celui dont il pensait. Et puis j'ai eu une révélation. Ça a un rapport avec Noël. Je constate à la cinquantaine que sans le savoir, j'ai passé la plus grande partie de ma vie d'adulte avec un employeur obèse et il pourrait s'avérer que les gens que j'aime, en fait, c'est toi. 10 minutes chez Elton John et t'es pédé comme un vieux phoque ? Non, attends, c'est pas ça, je suis sérieux, là. Pour le meilleur et pour le pire, c'est toi, l'amour de ma vie. Je sais pas quoi dire, moi. Ce fut un honneur. Bon, et puis, alors, allons-nous postroner et mater un porno ? Le Batuali montre que l'amour peut être platonique, en un seul mot, bien sûr, mais également sexuel. Il peut être finissant, comme Thompson et Rickman, mais également fraternel, comme l'inné avec son frère handicapé. Et cela peut également être une amitié virile, comme celle du chanteur avec son manager. On l'a vu, Curtis mélange toutes les histoires, mais également les gens et les styles d'humour. Il passe de la bluette à l'humour trash avec une virtuosité étonnante que l'on retrouvera dans son film suivant, Good Morning England. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique. Et surtout, n'oubliez jamais de rire, parce que personne ne le fera à votre place. You know I love Christmas, I always will My mind's made of the way that I feel Cinéma Radio Cinéma Radio Ciné Rire sur Cinéma Radio Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie Ciné Rire Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma